bonjour et bienvenue on est reparti dans notre petite aventure donc on va devoir faire des recherches on va devoir finir des recherches ça ça pour débloquer des nouveaux sites donc c'est ce qu'on va faire alors je j'ai un peu avancé tout ça j'ai vu où était le site donc en théorie il va être ici donc déjà j'ai hélios alpha 1 et 2 qui sont en cours donc voilà on gagnera deux heures c'est rien du tout c'est rien du tout mais bon voilà je voulais savoir où était le site on a toujours les manticorps qui sont qui vont se balader qui vont accompagner notre behemoth pour détruire tout ce qui apparaîtra et voilà les autres il reste un peu en stand-by on n'a qu'une seule structure pandorienne pour le moment on pourrait je pourrais aller la faire honnêtement je pourrais aller la détruire ça pourrait aider pour le moral j'imagine mais bon j'avoue que je pourrais le faire mais j'ai envie de faire un peu d'histoire voilà tout simplement alors on avance archéologie intédiluvienne pour faire une percée en archéologie intédiluvienne devons fournir à nos scientifiques un flux constant de reliques de précurseurs pour accomplir ceci la découverte rapide des sites antiques est essentielle nos scientifiques ont conçu une sonde de balayage qui peut être produite dans le laboratoire d'archéologie une fois lancé une fois lancé d'une manticorps elle peut détecter des sites intédiluvienne le processus dangereux de fouilles peut ensuite commencer alors nous sommes pas les premiers à chercher c'est les secrets de la civilisation intédiluvienne depuis toujours de grands collectionneurs brise les textes et les schémas d'origine intédiluvienne ça consomme à me gaver ce qui ont survécu aujourd'hui certains certaines de ces collections sont oubliées dans les ruines de nos villes d'avant le pandora virus d'autres sont aux mains des disciples danu de la nouvelle jéricho et du cinédrion il nous les faut si nous voulons anéantir la menace pandorienne nos recherches montrent qu'une de ces collections décrite comme une arme d'une simplicité et d'une efficacité stupéfiante a été localisée dans une ville proche de notre base nous devons enquêter immédiatement le hoyo hoyo le hoyo le hoyo qui est là alors tac 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 et voilà encore eux qu'on a des on a des des hélios ça on a une créature c'est parti alors pandora virus nous pensions jusqu'à présent que le pandora virus était un grand virus nucléocytoplasmique capable de muter rapidement n'importe quel organisme vivant d'une manière inhabituellement ciblée et d'incorporer de l'adn provenant de multiples espèces afin de créer les abominations que nous avons pu observer la suggestion que le pandora virus pourrait être l'origine à d'origine extraterrestre a été grandement débattu par la communauté scientifique des années 2020 en raison de la taille gigantesque de son génome et de la dissemblance entre un bon nombre de ses gènes et ceux de tout autre forme de vie sur terre beaucoup soupçonné que l'intelligence apparente de son comportement ne pouvait pas être entièrement expliqué par les modèles évolutifs habituels nos analyses soutenues par de nouvelles données provenant du centre cryogénique de la doline qui s'est qui est apparu en chine ainsi que du laboratoire sibérien confirme trois faits aux inquiétantes implications le pandora virus existait sur terre déjà bien avant l'épidémie actuelle le pandora virus est d'origine extraterrestre et le pandora virus n'est pas le fruit de l'évolution mais le produit d'une création ou there had always been rumors that maybe the pandora virus wasn't from earth that some alien disease had come down from the stars like a plague from heaven but now that we finally had the evidence we needed we realized the truth was more terrible than that the pandora virus was alien yes but it wasn't a disease it was a bio weapon we were not alone and whatever was out there wanted us dead none of this had deterred randolph simes he continued his quest hoping that whatever his great-grandfather had buried in oglethorpe university's time vault held the answers he needed we would have to hope that he was right ou donc c'est bien extraterrestre au final devant qui était sur les chambres temporelles de l'université de oglethorpe ou randolph sims a des disséminés dissimulé pardon une série de fichiers qui pourrait nous éclairer sur l'histoire du pandora virus les coordonnées ont été ajoutés à notre système alors nos recherches concernant la nature du pandora virus sont à l'origine d'une grande controverse au sein des factions tobias west voit nos recherches comme une confirmation que de ceux que la nouvelle jericho a toujours prêché les pandora sont des envahisseurs une évolution militaire est le seul remède et ce qui exprime leur désaccord aide l'ennemi au ciné de rayon les débats internes font rage quels droits sociopolitiques peuvent bien posséder des créatures nées d'une arme biologique pourquoi même essayer de coexister ce qui concerne des disciples d'annu ni l'exalté ni le synode de l'appétence n'ont émis de déclaration officielle mais les rumeurs laissent entendre qu'ils sont ni surpris ni inquiet pour une fois ils sont ils sont d'accord avec nous c'est ouf quand même physiologie pandorienne si nous analysons les interactions du pandora virus avec les formes de vie terrienne nous pourrions étendre nos connaissances sur les bases de la physiologie pandorienne vitesse de recherche sur les pandoriens augmente de 25% ça aurait été cool ça de les avoir avant ça fait pas partie de nous ça fait partie de jericho tiens on va faire ça du coup ouais ok bah c'est cool c'est cool c'est cool c'est cool alors on va faire ça alors toi t'es quoi 1400 1700 normalement je peux détruire son truc je crois ah j'aurais peut-être pas le temps peut-être faire deux aller-retour sinon tu fais 400 de dégâts tu vas me détruire un des trucs ça va m'embêter alors on refait ça ok faction ok ça marche voilà là c'est bon on peut le tuer très bien ça fait durer le plaisir un saloperie manche 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 les gens ont aimé très bien à site pandorien actif c'est quoi ça on peut envoyer eux qui a d'autres bravo béto tél à l'autre bout on va peut-être en faire plus du coup des trucs pour la nourriture là on va peut-être en faire quelques-uns c'est vrai que ça a l'air pas mal au final c'est juste que ça coûte à laboratoire d'archéologie putain j'avais pas vu ça laboratoire d'archéologie permet la construction de sondes d'archéologique de plus le nombre de laboratoires contrôlés détermine le taux de récupération et de traitement des reliques un télé du vienne ainsi que des réductions sur le coût des fouilles et de sondes pour faire ça aussi plein de trucs ça j'ai pas débloqué autre chose faire moi ça va obtenir une partie du corps bionique oui mutation et il ya le confinement va falloir qu'on augmente je pense alors ils disent que plus on a de labo et mieux c'est on va faire ça très bien on va faire un truc là on va faire un truc là voilà toi tu vas te mettre ici anticorps à toi tu vas on va te mettre ici aussi ok résumé de la mission des bandits occupent les ruines du cité autrefois formidable un grand collectionneur il a vécu et trouvé la mort il y a des dizaines d'années chercher une collection de schémas intédiluvienne dans les ruines ok faut récupérer les objets si on veut ressortir avec des trucs ça marche bon nos mecs ils sont plutôt blindés en objets mais on veut se débrouiller enfin après ce qui est intéressant c'est qu'on peut balancer les tourelles les tourelles de toute façon on les récupère automatiquement donc j'avoue que ça c'est un peu le bon côté des choses voilà voilà 5 enfin un petit moment que j'ai pas regardé les points très bien euh tout 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 c'est mieux organique dans un rayon de 15 cas sont identiquement révélés c'est pas mal ça c'est vu qu'on peut pas leur mettre de détecteur de mouvement hein tu as vous très bien toi tu as 12 ok nickel bon ça va on est reparti dans les histoires et tout ça c'est cool je pense que j'ai bien fait, on prend un problème à la fois on n'active pas tout en même temps parce que honnêtement ça va ça risquerait de compliquer les choses d'une force incommensurable donc ouais je suis content pour ça je suis assez content de ça maintenant on peut faire un peu ce qu'on veut ça se passe bien alors récupérer la collection interdiluvienne, elle est où ? elle est là, ça marche alors attention les oreilles très bien j'imagine c'est récupérer la collection et partir on va leur dire bonjour non mais que ça J'aurais dû le faire avant. Chaque fois je fais un peu l'erreur de le déclencher après en fait. Je devrais faire vraiment, la première chose à faire c'est ça, c'est booster la défense de tout le monde. Ah très bien. Très très bien. C'est pas vraiment... Toi tu vas mourir. Ok. Ok. Beaucoup de monde. Garcia qu'on va devoir avancer. Ah c'est la bonne course. C'est la bonne course. Ok. 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 C'est un peu pourri en dégâts. C'était un peu nul. Ok. Oh. Pas bien fait de te soigner. Zéro dégâts. Surtout l'arme qui a pris. Doucement avec les grenades parce que là l'arme elle doit être à risque. C'est une araignée robotique. Ah. Ça va t'as pas pris beaucoup de dégâts en fait. C'est l'heure de lâcher la bête. Tiens on a des objets par terre. C'est l'heure. C'est l'heure. C'est l'heure. C'est l'heure. Encore un mec là bas. Très bien. C'est l'heure. Et ouais. J'avoue que ouais. Ok très bien. On va regarder les objets qu'il y a par terre. Mais euh. Je pense pas que ça soit très très intéressant. Là ça doit être un kit de soin. Je pense pas que ce soit très intéressant honnêtement. qu'on pourrait complètement ignorer. Il faudrait qu'on se soigne. Euh. Il faudrait qu'on se soigne un peu par contre. Ah. C'est sûr qu'avec la nouvelle masse là. Le fait que ça soit 600. Pour euh. Pour étourdir ça change beaucoup de choses. Ça change beaucoup de choses. Très bien. Parce que là. Même si on tue pas. On étourdit quasiment tout. Comme j'avais. J'avais expliqué. Quand on l'avait débloqué. On étourdit quasiment tout. Je veux voir un peu ce qu'il y a par terre. C'est du son. Non mais c'est bon. On se casse. Alors. Évacuer tous les agents phoenix. Ça marche. Ça marche. Il y a tout qui est étourdi avec 600. C'est énorme. Ce qui est marrant. C'est que les builds là. Qu'on parle. Genre les terminators. Comme on appelle ça. On peut faire une équipe que de ça. Et honnêtement. Enfin. Non. Peut-être pas que de ça. Parce qu'il faut. Il faut. Il faut frénésie. Des choses comme ça. Quand même. Mais. Ouais. Vous faites une équipe avec ça. Et ça fait. La différence. Vous en mettez deux. Par équipe. A la limite. Histoire d'être vraiment certain. Enfin. Un seul. Honnêtement. C'est largement suffisant. Vous en mettez deux. Deux terminators. Par équipe. Qui courent partout. Et qui tapent. Qui défoncent au monde. Et puis. C'est bon. Vous avez plus de problèmes. Vous avez plus de problèmes. C'est la façon la plus sûre de détruire tout ce qu'il y a. Et là. Qu'est-ce que j'ai augmenté. C'est ça quoi. Je peux les voir. Il n'a toujours pas utilisé notre lance-roquette. J'aurais pu tirer. Ça va. Il y a Alexander qui a pris quelques tirs, mais il n'a quasiment rien pris en dégâts. Genre il s'est pris une balle de sniper, ça lui a fait à peine 45 de dégâts. Elle est bien cette armure qu'il a. Biotechnologie. Là je crois qu'il y a des nouvelles mécaniques. On va pouvoir crafter des nouvelles armes, un truc comme ça. Après toutes ces recherches, ces enquêtes et ces préparations, nous l'avons. Notre première collection de schémas, des textes et de reliques d'anciens qui peuvent être unifiés par nos scientifiques dans l'élaboration d'un plan d'armes basé sur la technologie intédiluvienne. Malheureusement, le plan seul ne suffit pas. Il nous faut une plus grande source de reliques anciennes que nos laboratoires d'archéologie peuvent traiter et utiliser pour fabriquer de nouvelles armes. Mais nos scientifiques nous expliquent qu'ils auront même encore besoin d'autre chose. Le contrôle de lieux spéciaux que la civilisation intédiluvienne utilisait pour rassembler cette technologie. Entre temps, nous avons identifié une autre collection selon nos sources. Elle décrit une arme qui tire des fléchettes mortelles d'une composition inconnue. Le fusil à fragments. 50 points de compétence ont été obtenus. Cool. Alors... ... ... ... ... ... Donc ça c'est quoi ça ? Un bâton ? La collection de schémas intédiluvienne que nous aurons obtenu peut-être étudié afin de recevoir un nouveau type d'armes de contact. ... ... ... ... ... ... Ça marche, ça marche, ça marche, ça marche. Ah ! C'est quoi ça ? ... Le fusil à fragments. C'est juste à côté. Cool. ... On va pas le faire mais voilà, je voulais finir ça. Alors, le... Oyo... C'est comme ça qu'on se prononce ? Des anciens est une arme de contact en auricalque pure, un alliage métallique mystérieux d'origine intédiluvienne qui montre des propriétés allant à l'encontre de notre compréhension de la physique quantique. ... Je vais voir, c'est une arme... C'est quoi ? Je la trouve pas. Ah ! Technologie ancienne, arme de contact à une main. Ah ouais, il faut ça, c'est la nouvelle ressource. C'est pas cher après. Dégâts 220, décharge 400. Wow ! 5 de poise, méga lourd. 220 et 400... Toutes les armes sont lourdes ? Non, 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 l'autre elle est très lourde. Ouais. Euh... 220 et 400... Bah c'est... Bah c'est abusé. Parce que bon, là oui, il a des chars 600, là c'est bien, c'est sûr. Là on perdrait un peu, on descendra à 400... Euh, ouais, 400. Mais on gagne, on est à 220 de dégâts. Ah ouais, là ça va faire mal. Là il va one shot tout le monde en fait. D'accord, je comprends pourquoi en fait les Terminators deviennent indestructibles. Le machin, vous tapez de base, c'est 220 de dégâts. Là, vous rajoutez ça, genre 25% ici. Euh... Mastodon avec 50% de dégâts en plus. Enfin voilà quoi, c'est... C'est bon quoi, c'est... Les machins, vous devez taper presque plus... Peut-être à 300. Vous rajoutez un souciant avec. Genre le mec qu'on est en train de... On avait vu un... Un mec qui était pas mal. Déjà mal. Genre vous rajoutez ça... 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 Puis euh... Ouais, vous avez votre... Votre super truc. Qui s'arrête jamais en fait. Qui est indestructible. Vous lui mettez ça. Et hop, c'est bon. Vous avez votre machin indestructible. Votre mec indestructible. Votre mec indestructible. Avec tous les points finis qu'on a eu là récemment. On peut... On peut le faire. On peut le mettre déjà sur le... Sur le billard. On peut le mettre sur le billard et faire des... Faire des... Des tests sur lui. Ouais. Après la troisième faudrait genre vitesse en plus je crois. Ce serait le mieux. Parce que là il a pas... Il a pas de vitesse en plus. Mais euh... Mais il a déjà les deux... Les deux plus... Plus important on va dire. J'ai envie de le tester. Mais ça fait quand même beaucoup de points. Non ? Enfin non là il est prêt. Ça ferait quoi ? 50 points qui... Ouais non. C'est quand même 50 points qu'on mettrait là dedans. Ou alors à la limite 25 si on veut... Un peu réduire le coût. Et après il faudrait augmenter la vitesse. Et en théorie il est prêt pour taper. C'est Hubert Verker. Il est prêt pour... Il est prêt pour taper. Ouais. Faudrait le mettre dans un... Dans un vaisseau que j'aille le récupérer. Euh... Il y a quelqu'un près de... Enfin de Fenix Point. Euh... Manticore One. Manticore One. Ils ont qui ? On a Earn. Qui est pas top top. Après on a... Trois assauts. On a Darag. Lui mais Darag il est pas top top non plus. Euh... Oh... Euh... Je les avais utilisés déjà en combat. Earn il est très bof. J'avais vu. Enfin je... Il a pas de spécialité en fait. Donc c'est vraiment bof. Euh... Après trois assauts euh... Ouais c'est pas le top. T'as quoi de bien ? Bah... Rien. Toi t'as quoi de bien ? T'as Guérisseur. Ouais t'as ta vitesse augmentée. Oui c'est Violetta. Violetta c'est elle. Violetta elle était euh... Elle était bonne. On l'a gardée très longtemps. Après y'a Alina. Elle est là... Ça ouais. Ouais à la limite toi tu peux... Hop. Te déplacer au Pro... A Phoenix Point. Et tu récupères notre mec. Si jamais euh... J'ai une opportunité. Peut-être que je... Je le ferai. Mais bon... Ça fait beaucoup de ressources hein. Qui vont partir encore. Oh la la. Euh... Je sais plus exactement ce qu'il faut faire. Faudrait mettre ça. Donc ça fait... 89. C'est énorme de tech avec 270 de matériaux. C'est énorme. Euh... Euh... Puis après je crois que... Y'en a qui mettent ou... Des jambes de mirage. Euh... Pour la vitesse. Ou alors on peut faire via la mutation. On pourrait mettre ça. Genre des jambes agiles. A la limite. Euh... Pour les 4 points de vitesse. Je me souviens si c'est peut-être pas mieux de mettre ça. Bon pour propulser ça peut aider non ? Enfin j'en sais rien. Parce que là il y a quand même 3 de vitesse en fait. Là il y a que 1. Bon après oui. Il est pas feutré. Il peut... Il peut passer devant les ennemis. Sans trigger. Les overwatch et tout ça. Je sais pas. Mais ouais. Je pourrais le tester. Au pire. On verra ça. En tout cas on va s'arrêter là. Ce sera notre petit épisode. Maintenant c'est un peu des épisodes courts en ce moment. Parce que à chaque fois c'est une mission de maximum. Enfin je fais pas 2. Parce qu'après ça... Après directement ça passe à 40 minutes ou 1 heure. Déjà des fois que j'arrive à faire 1 heure avec une seule mission. Euh... Mais on... Je vais essayer de prendre de rien. Ça y est ça arrive. Euh... On continuera. Donc la prochaine fois on va... Faire directement ça. Le fusil à fragments. Parce que c'est juste à côté. Puis après on continuera les autres choses. Faut qu'on continue aussi les recherches. Mais ouais. Je suis content. Ça avance. Ça avance. À la prochaine. Portez vous bien. Ciao ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.